C'est le dernier projet. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Mon projet s'appelle l'album des familles. Je suis venu à Paris. Je n'ai pas de famille parce que j'ai quitté l'Italie. Je me suis retrouvé toute seule. Je me suis inventé une famille, une famille adoptive, un peu fictice, avec des gens qu'on y a mis dedans, un peu comme un bouquin de fleurs. Tu mets un peu de fleurs par-ci par-là, un peu de feuillage, un peu des épines, un peu de tout. C'est un peu ça. Pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu de recré, cette espèce de bouquet de tous les gens que j'ai côtoyé, que j'ai connu, que j'ai admiré et que j'ai aimé. Il y a aussi les familles aussi. C'est des gens, mais de toutes sortes. Il y a des gens connus, pas connus. Des artistes. Des artistes, des peintres, sculpteurs, des écrivains, des musiciens. Dans l'actualité. C'est qui le premier ? C'est qui le premier dans la photo ? Dans la photo ? Qui pourrait être la première photo dans la famille ? C'est emblématique. Je crois qu'il n'y a pas vraiment des premières photos. Parce que chacun représente une première dans quelque part. des artistes. Il y en a quelqu'un qui peut être les plus artistes. L'autre, c'est les gens qui t'aiment le plus. L'autre, c'est peut-être la personne la plus attendrissante. Mais tous des gens vrais. Des gens vrais. Tous les gens ont quelque chose de sincère et d'authentique. C'est bien. Merci. Merci.